Générique Bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Si vous nous rejoignez, édition spéciale ce soir sur Public Sénat, après cet attentat terroriste qui a frappé au cœur la rédaction de Charlie Hebdo, faisant 12 morts et 4 blessés graves. C'est l'attaque la plus meurtrière qu'ait jamais connue la France depuis des décennies. La France est aujourd'hui devant un choc, déclaration de François Hollande. Le président de la République s'est rendu sur place à la mi-journée. Il a appelé à l'unité nationale et s'adressera ce soir dès 20h aux Français. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau alerte attentat en Ile-de-France. Ce soir, des milliers de personnes sont rassemblées un peu partout en France pour rendre hommage aux victimes. Analyse et décryptage dans ce journal. Paris frappé en plein cœur. Il est 11h30 ce matin quand trois hommes font irruption dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, régulièrement menacés et sous protection policière depuis l'affaire des caricatures de Mahomet. Le récit de cette attaque sanglante avec Jérôme Rabier. Il est 11h30 ce matin quand des individus cagoulés et lourdement armés pénètrent au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Comme chaque mercredi matin, c'est la réunion hebdomadaire du journal satirique où sont présents la quasi-totalité des collaborateurs. L'assaut dure une dizaine de minutes avant que les terroristes ne sortent et rencontrent une patrouille de police venue sur les lieux. Après avoir visé un policier à bout portant, ils revendiquent leurs gestes sans ambiguïté. Ils prennent la fuite à bord d'une Citroën noire avant d'abandonner ce véhicule dans le 19e arrondissement, puis un autre à Pantin. Sur les lieux de l'attaque, les secours à court et le bilan s'alourdit. 12 morts, dont deux policiers et quatre des dessinateurs les plus célèbres du journal satirique. Ils s'appelaient Charb, Wolinsky, Cabu, Tinius. Chaque semaine, dans leur dessin humoristique et parfois provoquant, ils défendaient la liberté d'expression et de pensée. Une liberté que défendait également le chroniqueur Bernard Maris, lui aussi décédé. Aujourd'hui, c'est leur journal, symbole de cette liberté, qui a été frappé au cœur par des terroristes encore à cette heure recherchés. Oui, effectivement, trois fugitifs sont activement recherchés par les services de police et de gendarmerie. Un appel à témoins a été lancé avec un numéro vert. Il s'affiche sur votre écran. Toute personne susceptible de fournir des informations peut donc appeler les enquêteurs au 08 05 02 17 17. Je vous le disais en titre, François Hollande s'adressera aux Français à 20h. Le chef de l'État évoque un moment extrêmement difficile. Il s'est rendu dès midi 30 sur les lieux de cet attentat meurtrier en plein cœur de Paris, dénonçant un acte d'une exceptionnelle barbarie. On l'écoute. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris, contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc. Montrer que nous sommes un pays uni. Que nous savons réagir comme il convient. C'est-à-dire avec fermeté. Mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Alors on va tout de suite retrouver en direct du 11e arrondissement à proximité des locaux de la rédaction de Charlie Hebdo notre journaliste Nora Amadi. Bonsoir Nora. Alors que se passe-t-il sur place ? Quelles sont les informations qui sont à votre disposition en ce moment ? Alors écoutez sur place énormément encore de journalistes, énormément de presse internationale surtout. On a vu des Belges, on a vu des Chinois, on a vu des Israéliens, on a vu des Portugais, on a vu des Américains, des Russes, mais ici on sent bien que l'actualité s'est plutôt déportée vers la place de la République où a lieu en ce moment donc un rassemblement. Clairement, il y a énormément d'émotions, on a vu énormément de badauds s'arrêter, venir prendre des photos, se recueillir sur les lieux. Et ici, les gens sont extrêmement choqués. La plupart des gens qu'on a croisés, que ce soit des confrères ou que ce soit des riverains, sont venus apporter leur soutien et se disent absolument meurtris par ce qui s'est passé ici en plein cœur de Paris. Beaucoup d'incompréhensions, certains ont même évoqué un 11 septembre à la française, des mots extrêmement forts, extrêmement durs, mais qui permettent en fait de se rendre compte de l'ongue de choc que ça peut représenter en fait ici à Paris. Rue Nicolas Appert, on voit encore énormément de presse. Derrière moi, le dispositif policier a été allégé, la plupart des corps sont aujourd'hui, en ce moment partis, et on attend un petit peu plus d'informations dans les prochaines heures. Quant à la suite de l'enquête, comme vous le disiez, il y a quelques minutes, quoi qu'il en soit, on voit encore ici énormément de gens qui viennent se recueillir, comme je vous le disais, et beaucoup en fait sont dans l'incompréhension. On a vu des enfants pleurer, demander des explications à leurs parents pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Des parents parfois abasourdis et dans l'incapacité d'expliquer eux-mêmes l'ombre de choc qui a eu lieu ici à 11h30 rue Nicolas Appert. Merci beaucoup Nora pour ces informations. Alors après cet attentat sanglant perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo, les drapeaux ont été mis en berne à l'Elysée, Matignon, l'Assemblée nationale et aussi au Sénat. Ce soir un peu partout en France, des manifestations de soutien s'organisent à Paris. Un rassemblement est en cours depuis 17h, place de la République. On va tout de suite retrouver Jean-Baptiste Daoulas. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors, nous ne sommes pas encore avec Jean-Baptiste Daoulas sur place. On va tout de suite écouter la réaction de Manuel Valls, le Premier ministre, qui s'est également rendu sur les lieux de cet attentat terroriste. La France a été touchée dans son cœur. Le président de la République s'est déjà exprimé ce matin, il le fera évidemment ce soir. Il s'est rendu sur les lieux en présence du ministre de l'Intérieur. Chaque Français aujourd'hui est touché, horrifié. La seule chose que nous pouvons leur dire, c'est que nous ferons tout. Et c'est ça l'essentiel de la tâche des forces de l'ordre, sous l'autorité de la justice, d'appréhender ces individus. C'est la seule tâche, c'est le seul objectif dans les heures qui viennent. Et pour parler de cet attentat sans précédent qui a touché la France au cœur, nos invités ce soir, Leïla Hichy, bonsoir. Sénatrice Europe Écologie et les Verts de Paris, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Christian Cambon, sénateur UMP du Val-de-Marne. Vous êtes tous les deux membres de la commission des affaires étrangères du Sénat. Leïla Hichy, on a entendu l'unanimité de la classe politique. Pour un appel à l'unité nationale, quelle est votre réaction après cet attentat aujourd'hui ? Tout d'abord, mes pensées vont aux victimes, aux familles des victimes, aux proches des victimes. Effectivement, il s'agit d'un acte extrêmement grave. Et évidemment, nous devons avoir une unité nationale devant cette tragédie. Christian Cambon, votre réaction, c'est un acte d'une exceptionnelle barbarie, a dit le chef de l'État. C'est une horreur, c'est une horreur absolue. C'est aussi un sentiment de colère. Parce que je crois qu'on touche trois symboles. D'abord, on touche la France, qui était menacée depuis longtemps. Et on craignait, le président de la République l'a rappelé, on touche Paris. Ça veut dire que personne n'est à l'abri, nulle part. Et on touche un symbole qui est un des symboles de la République française, qui est la liberté d'expression. Et quelles que soient les positions que ces journalistes ont prises, qui étaient tout à fait respectables, C'est au nom de cette liberté d'expression, je crois que le scandale est décuplé certainement. Et l'horreur et la colère sont aussi intenses. Effectivement, Leila Aichi, c'est la liberté d'expression qui est visée. La France également ? Bien sûr, il est évident que c'est la France qui est touchée. C'est également, dramatiquement, la liberté d'expression qui est un pilier de notre démocratie. Nous devons nous battre pour faire en sorte que cette liberté ne puisse pas être remise en question par les extrémistes de tous bords. Alors, les réactions, on l'a dit, sont nombreuses. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions recueillies aujourd'hui par Quentin Calmet, à commencer par celles du président de l'UMP, Nicolas Sarkozy. On l'écoute. La France est frappée au cœur. La République doit se rassembler. J'appelle tous les Français à refuser la tentation de l'amalgame et à présenter un front uni face au terrorisme, à la barbarie et aux assassins. La chose qui me paraît essentielle, c'est qu'on réagisse tous ensemble dans la diversité de ce que nous sommes dans la République et naturellement, toutes les actions que l'exécutif engagera, nous les soutiendrons parce que cette violence inouïe, l'état dans lequel nous trouvons les gens actuellement, doit nous appeler au sursaut ensemble. Il faut vraiment affirmer que la communauté nationale, que les femmes et les hommes, les femmes et les hommes épris des valeurs de la démocratie et de la République, se rassembleront face à tous ceux qui veulent mettre à mal la République, mettre à mal la démocratie. Franchement, la réaction politique, c'est d'abord une grande unité de la nation. Ce n'est pas le moment de se lancer dans « je vais critiquer un tel ou un tel ». Et en même temps, c'est tout de suite, on a fait passer Vigipirate au niveau maximum, on aurait peut-être dû le faire passer depuis un mois, mais au-delà de ça, tout de suite se demander si la police a assez de pouvoir. Quand on se dit qu'il y a eu tout un débat dans ce pays sur le fait de savoir si la police avait le droit d'ouvrir les coffres pour voir ce qu'il y avait dedans, la police aurait ouvert un coffre, elle aurait peut-être trouvé des calachnicoffs et des lances-roquettes. Quand on est en guerre contre le terrorisme, il faut aussi que la démocratie se défende et qu'est-ce qu'on ne tente pas de fermer les yeux ou de regarder ailleurs. C'est un drame terrible, quelque part, c'est notre 11 septembre qui est en train d'arriver. Il faut renforcer la vigilance, car ce n'est pas un acte isolé. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a une offensive de grande envergure des radicaux de l'islam contre l'Occident et contre la démocratie. Et il n'est pas question de baisser les bras à partir de là, ne serait-ce qu'en mémoire des victimes qui ont milité tout au long de leur vie et concrètement et quotidiennement pour la liberté de la presse. Il faut continuer ce combat. Et autre réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du Front de Gauche qui s'est rendu sur place cet après-midi. On l'écoute. On n'en rabattra pas d'un millimètre sur nos convictions. Et moi, je leur dis, comme tous les gens que vous voyez ici, je leur dis, nous vous méprisons. Vous êtes de misérables assassins. Vous ne vous battez pas à visage découvert. Vous assassinez des gens sans défense. Mais vous ne nous faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur. Et nous continuerons à dire ce que nous voulons dans ce pays, à dessiner ce que nous voulons. Et jamais vous ne nous intimiderez. Jamais. Vous avez commencé avec le pire des crimes, mais nous aurons le dernier mot. Et avant de poursuivre le débat avec nos invités sur ce plateau, nous allons retrouver Faustine Saint-Jeunies, journaliste à Public Sénat. Quelles sont les dernières informations concernant, cette fois, l'enquête autour de cet attentat, Faustine ? Avec plaisir. Oui. Sean Charbonnier d'Icharbe, qui était le directeur de Charlie Hebdo depuis 2009, il figurait sur une liste des recherchés morts ou vifs pour crimes contre l'islam. Une liste publiée par une revue djihadiste en anglais, Inspire. Une balle par jour tient les infidèles en respect. C'était un peu le moto de cette revue. Alors, il n'était pas seul sur cette liste. Il y avait également Geert Wilders, le député néerlandais, connu pour son hostilité à l'islam. Ainsi que de nombreux journalistes, directeurs de rédaction ou caricaturistes danois, qui avaient également publié les caricatures de Mahomet. Et en bonne place, on trouvait aussi sur cette liste l'écrivain britannique Salman Rushdie, qui est visé par une fatwa depuis une dizaine d'années. Salman Rushdie, qui a d'ailleurs présenté ses hommages aux victimes, est invité à soutenir la rédaction de Charlie Hebdo. Il dit que la satire ne doit pas s'arrêter à la religion. Elle doit concerner tout, y compris la religion. Les réactions se sont évidemment multipliées. On parle toujours de citoyens britanniques avec la reine Elisabeth II, qui a également publié un tweet pour présenter ses condoléances aux victimes. Un tweet assez rapide pour être souligné, qui n'est pas forcément dans les habitudes de la reine. Et puis, il faut rappeler aussi que de nombreux pays arabes ont tenu à présenter leurs hommages, leurs soutiens à la rédaction. On peut penser à l'Arabie Saoudite, qui a condamné cet acte lâche rejeté par l'islam. Et aussi le Qatar, qui est régulièrement accusé de soutenir des factions islamistes dans des pays comme la Syrie ou la Libye. Le Qatar dénonce des actes visant des civils non armés qui contredisent tous les principes et toutes les valeurs morales et humaines. Voilà pour toutes les réactions. Je vous donne de nouvelles informations dès qu'elles me parviennent ici à la rédaction. Merci beaucoup Faustine. Alors, Laila Aichy, on a entendu des réactions, bien entendu, très fortes, allant même jusqu'à évoquer un 11 septembre pour la France. Est-ce que ce terme est approprié, selon vous ? En termes d'émotion, bien sûr, c'est le 11 septembre pour la France. Nous avons une émotion face à cette tragédie, à ce drame qui nous a saisi ce matin. Et encore une fois, contre un journal, contre cette liberté d'expression que nous chérissons. Et ce que je trouve d'autant plus triste, c'est qu'il faut espérer que les extrémistes ne gagnent pas. Nous devons avoir une unité nationale contre et de faire en sorte que nous soyons solidaires face à cette barbarie et à cet extrémisme. Christian Cambon, la menace terroriste était très forte en France. Le président de la République l'avait rappelé lors de ses voeux. Il fallait s'attendre à ce type d'attentats. À la Commission des affaires étrangères et de la défense, à plusieurs reprises lors d'auditions, notre attention avait bien évidemment été attirée sur ce sujet. Moi, ce que je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Il faut savoir encore une fois qu'on peut être frappé n'importe où. Les symboles que j'évoquais tout à l'heure sont très forts et donc ils n'en ont que plus d'écho. Et je pense que pour ça, il faut aussi que l'on se donne peut-être les moyens, renforcer un certain nombre de moyens. Car à quoi cela vise ce genre d'attentats ? Justement à nous faire peur, à dire à la France, arrêter de participer aux opérations contre Daesh, ces gangsters et ces voyous qui terrorisent toute une partie du monde. Et ils veulent communiquer la peur. Moi, dans ma ville, je suis maire de Saint-Maurice, cet après-midi dans le Val-de-Marne, les gens téléphonaient à la mairie parce qu'ils ont peur. Ils demandaient à quelle heure ils pouvaient venir chercher leurs enfants en sécurité. Donc je crois qu'il faut que l'Union nationale nous permette aussi d'aller frapper au cœur tous ces gens. Et je pense que ça doit faire réfléchir celles et ceux qui s'élèvent contre l'augmentation ou le maintien des budgets de la défense. Je pense que tout ceci doit effectivement nous faire prendre un certain nombre de responsabilités. Car nous sommes un pays démocratique, exposé, ouvert au monde, ouvert à tout vent. Nous ne sommes pas les seuls. Ces attentats se multiplient dans de très nombreux pays. Il faut qu'on prenne véritablement la mesure de tout cela. Renforcer nos services de renseignement, nos services d'écoute, rétablir des relations par exemple avec le Maroc qui a interrompu la transmission des renseignements. On va y venir, Christian Cambon, justement, vous en parliez. Et bien à l'étranger, de nombreuses réactions indignées également. La Maison Blanche, par exemple, qui s'est dite solidaire de la France. Ou encore Angela Merkel, la chancelière, qui a condamné un attentat abominable. On voit tout cela avec Jérôme Bonnard. Le Premier ministre britannique David Cameron était l'un des premiers à s'exprimer sur les réseaux sociaux, qualifiant l'attaque et les meurtres de révoltants. Il a ensuite ouvert la session devant le Parlement en appelant à l'union avec la France face au terrorisme. Si les détails ne sont pas encore clairs, je sais que cette chambre et ce pays se tiennent unis avec le peuple français dans notre opposition à toutes les formes de terrorisme et la défense de la liberté d'expression et de la démocratie. Et ces gens ne pourront jamais nous ôter ces valeurs. Le reste de la communauté internationale n'a pas tardé aussi à réagir. Aux Etats-Unis, le secrétaire d'Etat John Kerry a lancé un message fort en français. Aucun pays ne sait mieux que la France que la liberté a un prix parce que c'est en France que de nombreux idéaux démocratiques ont vu le jour. Les Etats-Unis se disent même prêts à collaborer avec les Français pour les aider à mener l'enquête. Au Canada, frappé en octobre dernier par un jeune radicalisé, le Premier ministre s'est dit horrifié et parle de barbarie. Même son de cloche du côté de la Commission européenne, son président Jean-Claude Juncker s'est dit profondément choqué. Il dénonce un acte intolérable et inhumain. Le président du Parlement, lui, s'est exprimé en milieu d'après-midi. La liberté d'expression n'est pas négociable. Et nous réfusons chaque menace contre nos valeurs. Plus à l'Est, le président russe Vladimir Poutine dénonce fermement le terrorisme. Un attentat abominable pour la chancelière allemande Angela Merkel. Alors sur les réseaux sociaux, beaucoup d'émotion aussi et de sidération. Caroline Deschamps nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Caroline, journaliste à la rédaction de Public Sénat. Quelle est la teneur des réactions sur Twitter et les réseaux sociaux aujourd'hui ? C'est l'émotion, l'indignation. Mais c'est surtout un afflux massif de réactions du monde entier. Puisque le mot clé Charlie Hebdo est numéro un des tendances monde sur Twitter. Également les noms de Cabu et de Volinsky. Alors des rassemblements, on l'a dit, ont lieu un peu partout en France. Place de la République à Paris, à Lyon, Marseille, Grenoble. Il y a d'ailleurs une carte sur Internet qui recense tous ces rassemblements. Et ce soutien est sème au-delà de la France. On a vu les réactions. Mais il y a aussi beaucoup de rassemblements à Bruxelles, Londres ou encore Berlin. Alors je vous le disais, indignation, horreur, émotions. C'est ainsi qu'on pourrait résumer les réactions sur Twitter et Facebook. Les internautes, qu'ils soient journalistes ou non, mettent en photo de profil « Nous sommes Charlie » en soutien aux victimes. Et puis le Monde.fr a eu en ligne Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui était en vacances au moment des faits. Il dit, je cite, « Je suis effondré et indigné. Je ne réalise toujours pas. Je trouve important et normal que les réactions soient unanimes dans les médias en France. J'espère qu'il n'y aura cette fois personne pour nous dire que nous sommes des laïcars intégristes ou des provocateurs. Ces derniers temps, malgré les menaces, nous n'avions pas peur. Nous n'avions pas eu de nouvelles alertes précises. De toute façon, on ne peut pas faire un journal en vivant dans la peur. » Alors, les dessinateurs de presse, Delphine, ont rendu hommage à leurs confrères. Plantu tweet un dessin avec ce mot de tout cœur avec Charlie Hebdo. Idem pour notre collaborateur Hervé Baudry, qui publie une mare de sang et exprime sa solidarité. Je lis hommage aussi de ZEP qui imaginent qu'abus, Volinsky, T-News, Charbes au paradis. Alors, la mort de l'économiste Bernard Maris, qui fait partie des victimes, a également suscité de nombreuses réactions, comme Marie-Noëlle Lindemann. Elle tweet « Infini tristesse » en apprenant que Bernard Maris figure parmi les victimes. Benoît Hamon également. Je cite « Immense tristesse, Bernard Maris, homme engagé, mon collègue à Paris 8 pendant 3 ans, est tombé sous les balles des assassins de Charlie Hebdo. » Et puis, beaucoup d'internautes ont relayé le dernier tweet du compte de Charlie Hebdo, qui a été publié quelques minutes avant l'attentat. Un dessin avec cette légende, meilleur vœu quand même. D'autres ont ressorti un dessin de charme, un dessin presque prémonitoire. Toujours pas d'attentat en France. Attendez, on a jusqu'à fin janvier pour présenter ses vœux. La plume dans la plaie, en quelque sorte. Et puis, le dernier dessin de Wolinsky, à apparaître demain dans Paris Match. Et enfin, le tweet de sa fille. On ne le verra pas, je viens de le relever. Papa est parti, pas Wolinsky. Merci beaucoup, Caroline. Créé en 1969, Charlie Hebdo était régulièrement menacé depuis l'affaire des caricatures du Prophète. En 2008, la justice française avait donné raison au journal, poursuivi pour injure aux musulmans. En 2011, après la sortie de Charlie Hebdo, les locaux avaient été incendiés. Retour sur ces affaires avec Louis Sibyl. C'était le dernier dessin de charme, paru ce matin même. Ultime provoque, outre-tombe. Une caricature prémonitoire. Depuis dix ans, Charlie Hebdo faisait l'objet de menaces. Première affaire en 2006. Le Prophète Mahomet est dessiné avec une bombe sur la tête en guise de turban. Cette caricature, publiée d'abord par un journal danois, puis par Charlie Hebdo, vaut au journal satirique des centaines de lettres de menaces. Des islamistes la considèrent comme un blasphème. Et à l'époque, certains dessinateurs sont même pointés directement. Cabu enfonce le clou avec ce dessin. Cinq ans plus tard, en 2011. Le journal s'apprête à publier un numéro spécial baptisé Sharia Hebdo. La veille de l'apparution, les locaux sont attaqués en pleine nuit au cocktail Molotov. Le journal est en grosse partie incendié. Aucune victime a déploré, mais les dégâts sont alors très importants. Charbes, le directeur de la rédaction, au milieu des décombres, exhibe fièrement le numéro. En 2012, l'hebdomadaire récidive. Un film islamophobe, L'innocence des musulmans, provoque une vague de violences partout dans le monde. Le journal pastiche une scène du mépris de Godard avec ce dessin. Le numéro met le feu aux poudres. Charlie Hebdo évite un nouvel attentat. Certains salariés avaient des gilets pare-balles. Pour leur protection, une voiture de deux policiers était en faction devant l'entrée du journal. Ils ont été tous les deux froidement abattus ce matin. Jean-Philippe Lefebvre nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Philippe, journaliste à la rédaction de Public Sénat. A l'origine de l'émission Un monde de bulles, ce soir c'est aussi le monde de la BD qui pleure ses dessinateurs, ses caricaturistes que vous connaissez bien Jean-Philippe. Oui, j'ai eu la chance à travers l'émission que vous avez citée de les rencontrer, de les côtoyer, de passer des beaux moments avec eux, notamment Charbes, qui était un ami depuis longtemps, de rencontrer des légendes, vraiment des légendes de l'art, tout simplement, comme Kabu et Wolinsky, dont le trait a marqué plusieurs générations. Souvent on parle de l'humour en France en disant « est-ce qu'on peut rire de tout ? » Et à Charlie Hebdo, il s'amusait en disant « est-ce qu'on peut tout caricaturer ? » Et la réponse était « oui, chaque semaine, oui, on peut tout caricaturer. » Et chaque semaine, il se moquait de tout le monde, de tous les pans de la société française, et au-delà, dans le monde entier, il n'avait aucune limite, car il considérait justement qu'un vrai caricaturiste, c'est-à-dire une femme, un homme avec son crayon, qui se bat pour la liberté, peut tout caricaturer. On a vu jusqu'où ça a pu les mener ce matin, malheureusement, pour dix d'entre eux, sans oublier évidemment les deux fonctionnaires de police. C'est terrible, c'est un cauchemar, mais il faut être debout à leur côté, en tant que journaliste, et en tant que citoyen, tout simplement. Car si on a la chance aujourd'hui de s'exprimer librement, sur les réseaux sociaux, dans la rue, c'est ça la démocratie en France, c'est grâce aussi à eux, à ces caricaturistes, qui se battent depuis longtemps. Et c'est important d'être unis à côté d'eux aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, à l'époque des caricatures du prophète, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord avec Charlie Hebdo. Certains s'offusquaient en disant, vous allez trop loin, c'est trop. C'était peut-être trop, mais c'était sans doute nécessaire. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ce témoignage. Laila Aichi, effectivement, on a vu peut-être des individus très déterminés qui sont rentrés ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils avaient l'air entraînés, préparés. Est-ce qu'on peut s'attendre à des revendications précises de la part des auteurs de cet attentat ? Probablement, maintenant on n'en sait rien. Maintenant, il est sûr que, pour rebondir sur ce que disait mon collègue Christian Cambon, c'est aussi une question de moyens. J'avais été justement, lors des différents débats, proposer une augmentation du budget pour les services de renseignement, puisque nous avons une augmentation simplement de 12 millions d'euros. C'est un vrai débat de société. Le terrorisme existe. Mais une meilleure manière de pouvoir l'endiguer, c'est de prévenir et d'avoir un renseignement qui soit en capacité de pouvoir répondre à ces enjeux, donc d'augmenter, évidemment, les moyens. On a entendu également Christian Cambon, qui parlait tout à l'heure, effectivement, de cette volonté d'infléchir la politique étrangère de la France. Vous partagez son analyse ? Certainement que les théâtres d'intervention de la France, je reviens d'ailleurs, je suis partie avec le ministre Le Drian, au Mali, au Niger et au Tchad, que les interventions de la France sur différentes opérations ont peut-être un lien, je ne dis pas directement, nécessairement, mais on ne peut pas s'extraire du contexte international compte tenu des événements de ce matin. Christian Cambon, la France était-elle suffisamment préparée à ce type de menaces terroristes ? La France se prépare. Ceci posé, c'est aussi une question de moyens. On voit bien dans l'affaire dramatique d'aujourd'hui que l'on ne peut pas protéger tout le monde. Charpe était protégé avec des fonctionnaires de police de très haut vol, de très grandes compétences, et dont l'un a payé de sa vie, sa présence. Et je souhaite aussi qu'on n'oublie pas ces deux malheureux fonctionnaires de police dont l'un a été abattu comme un chien. C'est une horreur absolue. Moi, je veux aussi dire une chose ce soir, parce que l'émotion va passer, comme malheureusement l'actualité en a coutume. Il y a une communauté qui est évidemment montrée du doigt. C'est la communauté musulmane. La communauté musulmane de France qui ne partage absolument pas et qui est scandalisée par cette histoire. Qui a condamné cette attente. Qui l'a condamné et qui effectivement s'oppose de la manière la plus ferme à l'utilisation de soi-disant une religion que ces gens-là, que ces monstres, n'ont jamais compris. Ils disent que le prophète a été vengé. Je ne sache pas que le prophète leur a demandé quelque chose. Donc, c'est vraiment effroyable. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le réflexe qui pourrait être celui d'esprit peu informé qui consisterait à considérer que tous nos compatriotes de confession musulmane sont effectivement solidaires de ce genre de choses. Bien au contraire. Et je peux vous le dire, dans nos communes, dans nos départements, on ressent véritablement cela. Et je souhaite aussi... Très rapidement, Leïla Haïchi, effectivement. On pense ce soir à la communauté musulmane aussi. Clairement, le danger est aussi dans l'amalgame. Il peut être extrêmement dangereux pour la société dans laquelle nous sommes. Et on doit avoir nécessairement, justement, cet élan de notre société, de tous les citoyens français, de l'ensemble des personnes qui vivent en France. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de cette édition. Pour terminer, on va justement se rendre place de la République. On va voir ces images, celle de la manifestation qui est actuellement en cours à Paris, où des milliers de personnes sont actuellement rassemblées pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de ce matin. Beaucoup, beaucoup de monde, des anonymes, comme de nombreuses personnalités politiques, également dans de très nombreuses villes de France pour des rassemblements identiques. Nous reviendrons bien sûr dès demain sur cette fusillade et ses conséquences. Et je vous rappelle que dès demain, une cellule de crise se réunira à l'Elysée. Ne manquez pas le 22h ce soir spécial présenté par Sonia Mabouk. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501